Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien, allez, pour la première fois sur la chaîne du caribou canadien, le jeu Distrain, live! Je me rappelle pas d'y avoir déjà joué, mon humanité était à vendre et je l'ai vendu, ce moment même m'a envoyé dans la décrypitude, ceci est mon histoire et mes regrets, un jeu de Jesse Michelin, je cherche madame Goodwin, est-ce la bonne adresse? Non, on va te faire voir, il y a quelqu'un qui est là, madame Goodwin, non il habite à côté, merci au revoir, excusez-moi, je cherche madame Goodwin, elle n'est pas là, allez-vous-en, je suppose que ce n'est pas celui-ci, je jurais qu'elle habite par ici, oui sans aucun doute, ça doit être une de ses portes, ça sent la chair pourrie, je ne pense pas que ça soit la bonne porte, ça sent la tarte au Merti, ça doit être le bon appartement, je vous ai, je vous ai dit qu'elle n'habitait pas ici, madame je sais que c'est vous, vous voulez bien me laisser entrer, je suis désolé en entrée, domicile de madame Goodwin, madame, je sais, je suis si désolé d'avoir à le faire madame, pouvez-vous me laisser un peu plus de temps, je peux payer la dette si vous me donnez une semaine de plus s'il vous plaît, je suis désolé, je déteste le faire, mais je dois saisir ses propriétés, mais où irais-je, c'est tout ce que j'ai, je suis désolé madame, je suis désolé, je ne devrais pas pleurer ainsi, il y a juste tellement souvenirs ici, je comprends madame, où sont mes manières, voulez-vous une tasse de thé, je préférerais du café si possible, ah bien sûr, à un instant je nomme, en attendant je pourrais regarder autour de moi, c'est un fauteuil à bascule, toute ma mignonne, il n'y a rien à port à porte, on ne peut pas partir maintenant, même si je voulais, Bendy Landon, salut, ça fait longtemps, salut à nous, c'est une photo de mariage de madame et monsieur Goodwin, je crois qu'elle est veuve maintenant, non, je ne devrais pas le faire, je suis désolé chérie, je ne craignais pas de plus avoir de café, puis je vous propose autre chose, non merci madame, écoutez, vous devriez déménager d'ici la fin du mois, je suis vraiment, mais vraiment désolé madame, bien je suppose que je ne peux m'en prendre qu'à moi-même, très bien, je dois y aller madame, faites attention, attendez une seconde jeune homme, peut-être si nous, peu importe mon cher, je dois vraiment y aller, faites attention à vous, ça fait longtemps Bendy, au revoir mon cher, je savais pas que le collège était 24h sur 24, je ferais mieux de te laisser, de la laisser maintenant, Rien ne s'est passé, il y a pourtant encore du courant, je veux juste être ailleurs qu'ici, wow, c'est probablement une très mauvaise idée, c'est pour ça que tu vas y aller, t'aimes ça les mauvaises idées, apportement 213, le séjour, rien d'intéressant ici, l'istreint ne sauvegarde pas automatiquement votre progression, pour sauvegarder la progression, utilisez le point de sauvegarde, ok, j'ai sauvegardé la progression, c'est verrouillé, j'ai besoin d'une clé, je l'atteindrais s'il y avait un bouton d'allumage, oh merde, il y a une note, on récolte ce que l'enseigne, et merde, appartement 213, la cuisine, qu'est-ce que c'est de ça, c'est vide, c'est un vieux four, une autre porte, appartement, la salle de bain, oh merde, il fait, il gèle ici, il y a quelque chose dans la baignoire, voyons, c'est froid, ici, vous avez un glaçant, celui-là pourrait la mettre ou tiède, ben oui, un glaçant, lorsque vous avez un objet actif, Price essaiera d'utiliser ce objet avec un élément interactif, essayez d'utiliser le glaçant avec la baignoire, je ne remettrai pas ça ici, bon, si vous voulez inspecter des objets aux alentours, vous ouvrez l'inventaire et sélectionnez un emplacement vide, je n'ai pas besoin d'un autre glaçant, je n'ai pas envie de faire pipi, non non plus, je me demande s'il y a quelque chose dans ce glaçant, je vais le mettre dans le four, Et maintenant, attendant, et bien voyons, je le savais. Une clé ! J'ai pas besoin de reforger cette clé. Bon, ok. Je vais regarder la progression. C'est intéressant ici. La porte est déverrouillée. Ce bruit encore. C'est vide. La fenêtre est condamnée. C'est vide. Une porte qui s'ouvre. Marché boursier, économie, commerce. Il y a beaucoup de livres sur les finances. Il y a quelque chose ici. Trouver, c'est garder. Un livre d'horreur. La bibliothèque est pleine de livres d'horreur. Je vais mettre le livre ici. Hein, qu'est-ce que c'est ? Vous avez trouvé un livre de finances. Je crois que je sais où le mettre, ceci. Et voilà, les livres de finances. Ce livre saurait parfaitement. C'est fait. Une nouvelle porte. Appartement 213. La pièce. La pièce. La pièce 3. La pièce. Ça a d'ailleurs. C'est vrai. Ah... Mec des broutons et moi. Fils. Qu'il est bon de vous voir. Qu'il est bon de vous voir. Qu'il est bon de vous voir. Mec des broutons et moi. Il paraît que vous avez donné un coup de pied Afin de sortir un père Au travail fils Vous avez passé votre première épreuve Salut Heureux de l'entendre monsieur Rien que madame Goodwin s'entend être Un très agréable Vie Zéro N'importe quoi N'importe quoi, n'importe quoi Il n'y a pas d'injustice dans la loi Vous avez bien agi fils Parce qu'on fait des lives On est fake Vous serez bientôt l'un des nôtres L'un des nôtres, l'un des nôtres Madame Routan et Mourin Price Ça sonne bien, merci monsieur Êtes-vous prêt à vous faire de l'argent sérieux ? Argent, argent Je suppose que je le suis Vous avez encore seulement deux noms à prendre en charge Celle-ci leur propriété Au nom de la loi Au nom de la loi On vous accordera un partenariat Je le ferai C'est l'esprit fils Allez-y maintenant Éloigne-toi pas, j'aime pas ça Ça fait du bien quand t'es là J'ai ressenti à la fois de la joie et de la peine Bientôt j'obtenirai mon partenariat Mais au prix de mon humanité Cela en vaut-il le coup ? Saufgarde Comment suis-je arrivé ici ? Il y a une autre note Il y a un éléphant dans la pièce Je connais ce proverbe Je connais ce proverbe Je connais ce proverbe Éloigne Valentez Adeline, je me suis laissé emporter. Je ne savais pas vraiment ce qui s'est passé. Quand j'ai vu l'éléphant, j'ai couru. J'ai couru comme un dératé. Ok. J'aimerais ça que tu sois là, mais il faudrait peut-être que tu changes de GT avec un autre nom. C'est triste, ça. T'as dit quoi, BF? Comment on se... Comment suis-je arrivé ici? Il y a une autre note. Il y a un éléphant dans la pièce. Je connais ce préverbe. Merci. Le tour, c'est spécial. Merci. Merci. Qu'est-ce que je dois faire ? Hmm... Ah ! Déjà le matin ? Quelle journée, je me sens mal pour Madame Godwin. J'ai besoin d'un café pour me réveiller. Le toit fuit, je suis content qu'il ne pleuve pas aujourd'hui. Apparemment naze. Je veux d'abord du café, je mettrai mon costume plus tard. Allô, la cuisine. Elle est là. La machine à café. Oh, j'avais besoin d'eau pour le café. Je vais utiliser cette cafetière pour obtenir de l'eau. Où est l'eau ? J'ai vu pour longtemps et je me tire de ce toit dit. Mon cousin qui m'envoie à la bonne fête. Bon, s'il n'y a pas d'eau là, on va aller dans la salle de bain peut-être. Peut-être que j'aurai de l'eau ici. Je veux du café. Ça me fait penser à quelqu'un ça. Il a commencé à pleuvoir. Vous vous manquez de moi ? L'intimé matin, je vous jure, ben il va y avoir de l'eau vu qu'il y a une fuite. Il m'a dit qu'il y avait une fuite dans son salon. C'est soit ce côté-ci ou l'autre côté. Pas d'eau ici. Ici. Pas sûr que ce soit hygiénique, mais je veux mon café. Tiens. Finalement, je vais mettre l'eau ici. Je vais regarder la télé pendant que mon café infuse. Ah ouais, il tonne. Je ne risque pas. Ok, il ne risque pas. Je suis besoin de retirer mon pyjama. Va t'habiller. Je pense que son café est prêt. Qu'est-ce que c'était ? Je pense que ça venait de la salle de bain. Il n'y a rien ici. Ça doit être mon imagination. Le café devrait être prêt maintenant. Le café a disparu. Voyons, c'est encore là. Tu as raison, chérie. Quelle folle journée c'était. Oh, regarde, chérie. C'est notre petit garçon. Je vois ça, chérie. Et fils, ça ne t'ennuie pas si nous avons déjà pris du café ? Bien qu'il ait un drôle de goût. Non, non, pas du tout. Je veux bien, chérie. Tu sembles si pâle. N'êtes-vous pas supposés être, vous savez, morts ? Bien sûr que nous sommes morts. C'est idiot de dire cela. Mais, bien que nous soyons déjà partis, est-ce que ça te rendrait fou d'entendre nos mots de sagesse ? Je suppose que non. Et c'est exactement pourquoi nous sommes ici. Bon, écoute, fils, et laisse parler là de ta conscience. Ça me paraît raisonnable. Nous avons entendu des choses désagréables en ce qui te concerne, chérie. Exact. Ton père et moi, nous nous inquiétons pour toi. Deviendrais-tu après au gain, fils ? Il n'est pas trop tard pour changer. Écoutez, je ne suis pas fier de tout ce que j'ai fait. Mais regarde cet appartement à mauvais état. Je veux juste réussir dans la vie. Nous comprenons, fils. Mais au détriment des autres, réfléchis-y. Tu veux mieux que ça ? Je ne sais pas. Je vais te trimer dur pour ça. Plus de sang dehors. Je cherche Madame Godwin. Je te trouve assez belle. Est-ce la bonne adresse ? Que diable se passe-t-il ? Non, du coup, c'est seulement mon esprit qui me joue des tours. Oui, ça doit être ça. Que je ferai mieux de m'habiller. L'habiller, c'est là. C'était dur hier, mais j'ai décidé de continuer. Je vous mentirai si je vous disais que je n'ai pas pensé à Madame Godwin. De toute façon, Monsieur Taylor était le suivant de la liste. Il a vécu en éternité dans la forêt. Il n'avait pas de dettes, mais la ville voulait l'exproprier de sa propriété. Ils ont construit une autoroute là-bas. J'ai voyagé jusqu'à chez lui pour saisir sa propriété. La forêt. La forêt. La forêt. La forêt. La forêt. Gare aux intrus Sa cabane doit être quelque part par là Le point de sauvegarde Ah c'est là Je suis prise, je cherche Mr Taylor Il y a quelqu'un, ou bien il n'est pas là Ou bien il m'ignore Je dois lui parler C'est une pile de bois C'est verrouillé C'est verrouillé Ça y est là Bonjour Vous devriez être Mr Taylor, lui-même Mon nom est Price, ravi de faire votre connaissance S'il vous plaît, laissez tomber Et faites-moi entendre vos menaces Je sais pourquoi vous êtes ici, menace Non, non, j'aideriez-vous d'être raisonnable Vous savez, la ville voudrait construire une autoroute ici Cela amènerait à beaucoup de nouveaux habitants Et de touristes à la ville Et beaucoup d'argent Je me trompe Bien, c'est exactement votre problème avec vous les gens L'argent est roi Où est votre compassion C'est chez moi ici Monsieur, cela a déjà été une bien longue journée Tout est déjà préparé Et n'oubliez pas Nous vous offrons une compensation très honnête Et si vous refusez Nous devrons vous exproprier de votre propriété Je suppose que je n'ai pas d'autres options Que de céder Vous m'avez bien eu J'espère que vous êtes heureux Je suis désolé, monsieur Désolé, gamin Tu fais juste ton travail Monsieur, si je peux faire quelque chose Il y a quelque chose Il fait de plus en plus froid dehors Allons discuter à l'intérieur Voici la clé Je viens bientôt vous suivre Oh, tant que vous êtes là Pouvez-vous m'allumer un feu de cheminée ? Bien sûr, merci, monsieur Votre chapeau sur la tête Qu'est-ce que tu fais de ta vie, mon bandylander ? La porte est déverrouillée La cabane du séjour Juste descendre ici Je dois faire un feu Bon, il faut du bois Je vais prendre du bois ici Le bois ici Il y a quelque chose Les allumières, parfait Ça démarre Mince Le bois humide J'ai besoin de quelque chose Qui allume facilement Papier peut-être ? Non Pourquoi t'as pas pensé à tout ça ? Boulot de dôme et le cas en jeu J'apprends ça à la que ça a un bon café Excellent Mon croisé, mon caché Il a l'air d'aimer les postes C'est une poubelle pleine de papier Prends-les Bon Vous avez aussi des papiers comme combustible Ça devrait le faire Bon Regardez ce que j'ai fait J'ai fait un feu Un à l'autre Je vois que vous avez fait du feu Merci Il y avait plaisir Il fait 600 Mais si Oui, il n'y a pas d'électricité Mais revenons-nous Du mouton Voyez mon chien disparu Et vous voulez que je le retrouve ? Ça fait une disparition tout à fait mystérieuse Comment ça ? Eh bien, il était là Quand je suis allé me coucher La nuit dernière Et aussi sûre que 2 et 2 font 4 Et ne peut pas ouvrir la porte Et puis elle est partie à l'eau Elle doit être à l'intérieur J'y ai pensé Mais je ne peux pas la trouver n'importe où Si vous la trouvez Je serai heureux de signer n'importe quel papier que vous avez Marché conclu, monsieur Je vais commencer mon enquête Bonne chance, gamin Nous étions pour chien, gamin C'est une cabane ou c'est un hôtel ? Intéressant ici La chambre Le lit du chien Sans l'uréan et le savon Ça peut être Je ne mettrai jamais Souté là ce propos Intéressant Intéressant ici Ils vont croiser C'est verrouillé J'aimerais que j'ai du chien Une drôle d'odeur Oui, nous avons un petit problème Avec les moufettes hier Oh l'odeur De toute façon Nous avons passé une bonne heure A essayer de faire partir l'odeur Beaucoup d'eau Et beaucoup de shampoing Ça explique l'odeur Je suis sûr que ça va vous aider Je vais voir L'entrée Encore la chambre Bon, il n'y a rien Il n'y a rien à la chambre Verrouiller Salle de banc Survegard Je ne sais pas si c'est ici Qu'il y a nettoyé le chien Ça pue encore Ça me fait penser Si le lit du chien Sentait déjà aussi mauvais Je vais nous vendre Comment un chien Fait pour sentir autant Je pense que je pourrais Suivre son odeur Il y a un trou dans cette porte Le chien a dû se faufiler La portée verrée par cadenas de combinaison Je ne peux pas la suivre Je vais parler à Mr Taylor Il y a une porte verrouillée dans l'entrée Oumentele Pourquoi ? Eh bien il y a un trou dans la porte Je crois que le chien s'y est faufilé Probablement Il y a une vieille cave derrière cette porte Mais cela fait des années que je n'ai pas ouvert Je pourrais y jeter un Il mais j'ai besoin de la combinaison du cadenas Ah oui la combinaison est Elle est longue Vous comprenez Chacun va oublier la combinaison Mais je ne suis pas idiot J'ai un moyen de la retrouver Super Où puis-je la trouver ? Voyez j'aime toutes sortes Toutes les puzzles Je crois que j'ai caché la combinaison Dans un des puzzles Si mes souvenirs sont corrects Le mot dont vous avez besoin est Arbre Ouais c'est le mot Ok je vais voir Et gamin merci de m'aider Pas de soucis Ça doit être le puzzle D'on il parlait Ah ok ouais Le mot est arbre Non ce serait 5-6-7-8 C'est parti C'est parti C'est parti So, yeah. La chaîne de la vie qui ne fonctionne pas, pas d'électricité. Tarteau aussi, clé et clou, c'est très simple. J'ai trouvé un jérigan d'essence, un bidon d'essence peut servir. Il y a un trou dans ce mur et dans le sol, le chien passe par là. Je suis rendu dehors maintenant. J'ai été à la droite, il était peut-être à gauche aussi. Un pont. J'espère que ce n'est pas sans sang. Le chien qui a mangé madame. Il a mangé un autre animal. Ici ma fille, je n'ai pas le cran d'aller plus près. Je crois que c'est du sang de renard. Je crois que c'est du sang de renard. C'était la cabane ça. Je vais lui parler parce que j'arrive à trouver sang. Je crois que c'est du sang de renard. 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 Tu jouais à quoi Bendy Landon dernièrement ? J'aurais été à pré-sat. J'aurais pas choisi le pouvoire. J'aurais dû, c'est un gros argent. J'aurais dû... J'aurais dû... J'aurais dû... J'aurais dû... ... J'aurais dû... ... ... ... Je crois que... Y'a ma fille Ça sent la bonne essence Ça doit gagner sa confiance d'une façon ou d'une autre Putain Putain Tu ne peux pas avoir une autre chose Tu comprends pas Et tu comprends pas J'ai trop hété Tu comprends pas J'en ai pas J'ai pas J'ai pas J'ai pas C'est un vieux compresseur, voyons ici, qu'il lui reste encore du jus. Je vais remplir le compresseur d'essence. Bon allez Fujii, bon. Regardez ça, excellent. Qu'est-ce que ça donne ça, maintenant? L'impression est revenu, voyons. Regarde, il y a quelque chose dedans. Pendant un instant, j'ai eu peur. Vous avez trouvé un gant. Qu'est-ce que je suis posé faire avec ce gant-là, moi? Portisoli resterait sûrement une paire de gants. Je serais pas. Ah, peut-être que le chien ne mordrait pas à cause qu'il y a un gant. Il y a quelque chose de pression. Pas de réconner. Bon. Mais, veux-tu que je suis dit. Mais oui. Qu'est-ce que je suis 때, c'est bon? C'est bon. C'est bon. Très que j'ai tué. C'est bon. Voilà. C'est bon. C'est bon. Tu es être bon. C'est bon. C'est parti. Ici ma fille, viens ici. Ah, ça semble en remettre. Qui est une bonne fille ? En remettre, s'inquiète pour toi, tu devrais rentrer. Bonne fille. Viens retourner à la cabane. Encore ce petit d'éléphant-là. Bon, l'éléphant passe à travers. Oh, la maison déjà. Vous l'avez trouvée ? Merci gamin, j'ai signé les papiers, vous les trouverez dedans. Je pars tout de suite, je me sens mieux. Adieu, monsieur. Vous devrez récupérer les papiers. Qu'il est bon de vous voir, qu'il est bon de vous voir. Un autre travail bien fait, bien fait. Quoi que vous deveniez doux. Je lui rendrai service en trouvant son sale boulot. Sale cabot. Il semblait n'importe quoi. Vous devriez lui bosser son cul sans valeur. La prochaine fois que vous devez rester strict. Je comprends, je comprends. Vous comprenez maintenant ? Vous ne voudriez pas nous faire regretter de vous avoir choisi. Non, monsieur. C'est l'esprit. Merci pour cette opportunité, monsieur. Ça va me rappeler quelque chose de grand, important, important. De quoi s'agit-il ? Je voulais en vous voir danser, fils. Maintenant, danse, fils. Ouais, c'est notre homme. Plus vite. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est chuté, il ne peut pas me relever. Le téléphone qui sonne. Oui ? Est-ce vous, monsieur Price ? Ouais. Mon nom est Stuart. Je suis désolé de vous ennuyer à une heure aussi tardive. Qu'est-ce que c'est ? C'est madame Goodwin. Je sais que vous n'êtes pas parent, mais j'ai peur. Elle n'est pas personne d'autre. Elle n'est pas personne d'autre. Elle m'a demandé de vous appeler. Vous voyez, elle a eu un attaque hier. Comment va-t-elle ? Eh bien, en considérant l'ampleur de son attaque, elle va bien. Mais elle est entrée dans une grande dépression. Et quand l'esprit faiblit, le corps suit. Je suis désolé d'entendre cela. Oui. Je suis désolé. Je ne sais pas quoi dire. Je comprends, mais elle demande spécifiquement après vous, monsieur Price. Pourriez-vous envisager de lui rendre visite ici, dans notre centre de soins ? Je suis sûr que cela représenterait beaucoup pour elle. Oui, je le ferai avec joie. Merci, monsieur Price. Je vais lui annoncer. Je suis sûr qu'elle sera ravie. Merci, monsieur Stuart. Merci, monsieur Price. Merci, monsieur Price. Merci, monsieur Price. Quel cauchemar. Je me demande comment on va à monsieur Goodwin. Peut-être devrais-je lui rendre visite, dans mon propre intérêt ? Pour son café. Une nouvelle cafétière ? Une pression sur un bouton suffit. Et une chercher de l'eau dans les endroits les plus bizarres. On pourrait dire que c'est du luxe. Excusez. Il pourrait être... Ah, le téléphone. Allô, Price à l'appareil. Monsieur Price, c'est Stuart à l'appareil. J'appelle dans notre retrait pour le camp de madame Goodwin. Est-ce que tout va bien ? Elle a eu une attaque. Mais elle va relativement bien. Laissez-moi deviner. Elle m'a demandé de lui rendre visite. Impossion, monsieur Price. En effet. Cela la toucherait beaucoup. Pensez-vous à le faire, s'il vous plaît ? Bien sûr, je viendrai la voir. Merci, monsieur Price. Je lui ferai savoir. Merci de m'en avoir appelé. Mes rêves de culpabilité se réalisent. Je dois être patient. Tu as raison, chérie. Je n'oublierai jamais cette journée. Oh, regarde, chérie. C'est notre petit garçon. Je vois ça, chérie. Hé, fils. Ça t'ennuie pas si nous avons déjà pris du café ? Cette fois, le café est de très bon goût. Pas du tout. Maintenant que tu es là, je suppose que tu as quelque chose d'important à me dire. Exact, fils. Il semble que tu poursuis toujours les riches en détriment des autres. Ce que ton père essaie de te dire, c'est que tu es en train de te perdre en chemin. Je pense que je comprends ce que tu veux dire. Mais je ne peux pas abandonner maintenant. Je suis si près du but. Qu'en est-il, Madame Godwin ? Il paraît qu'elle va très bien. Tu ne penses pas que nous devrions entrer chez elle ? Je sais, je sens mal pour elle. Peut-être comprendrais-tu. Si tu voyais les conséquences de tes actions, tu devrais aller voir comment Madame Godwin se sent. Pas la peine d'être aussi insistant. Nous ne le sommes pas, fils. Nous pensons seulement ce qui serait le mieux pour toi. Désolé, je sais. Tu vois ? Tu vois, chérie ? Tu veux être très compatissant ? Il y a quelqu'un. Va chercher Mr. Price. Je perds la tête. Ok, concentré en nous. Buvant le café et habillé en nous. Je dois me ressaisir. C'est bon café. Je vais me déshabiller en m'en allant. Je vais me déshabiller et m'en aller. Voyons. Je vais rendre visite à Madame Godwin. J'espère qu'elle va bien. J'ai voyagé pour rencontrer Madame Godwin. Je me déteste. J'ai peut-être. Mais peut-être, si je l'affronte, peut-être serai-je en paix avec moi-même. Bonjour, il y a quelqu'un ? Je viens de voir Madame Godwin en parlant de service. Mais je n'ai pas étonnant que ces gens soient si absents. S'il vous plaît, pouvez-vous me laisser passer ? Rien à faire, il dort comme un bébé. Il y a quelqu'un ici qui n'a pas de réponse. Il y a quelqu'un ici qui n'a pas de réponse. T'es chance. Je ferai mieux de te laisser. Patate, patate, patate. Mes entretraites. Patate. Je refuse, je refuse. Rien. Cui en mon nom. Patate. Et gaspillage de mon savoir-faire. Je refuse. J'ai besoin des meilleurs ingrédients. C'est agréable d'avoir une viande de temps en temps. Patan, va te faire voir. Bonjour, je suis frustré. Des patates, toujours des patates. Moi, j'ai entendu la conversation économique, ils disent. Les gens ont besoin de meilleures nourritures, mais je ne peux pas leur fournir uniquement des patates. Je suis désolé. Laisse-moi tranquille. Je n'ai pas besoin de me laver les mains maintenant. Je n'ai pas utilisé les toilettes publiques. C'estaffir. C'est affaire. Tout à fait. Je vois que j'ai entendu quelque chose, les gamins accorderais-tu une faveur à un vieil et je vous prête ma clé, ne la dites à personne, d'accord, je vous la rendrai. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501